Ce matin, nous avons appris la mort d'un créateur, d'un peintre américain, Kate Haring, terrassé à l'âge de 32 ans par la maladie du sida. Cet artiste de renom et de grand talent s'était distingué en décorant, entre autres, un mur de l'hôpital Necker à Paris, une église à Pise, et puis une paroi murale de la maternité de Monaco, au mois d'août 1989, où l'une de nos équipes précisément l'avait rencontrée. Ce jeune américain de 31 ans doit se renommer au mur de New York, ou plutôt au graffiti qu'il y a laissé. Il se vende aujourd'hui plus de 100 000 dollars. On parle de génie de sa génération. Pour lui, ça le dépasse un peu. Il plaît, voilà tout. Il est riche, célèbre, avec un cœur gros, gros comme une montagne. Ses travaux dans les hôpitaux, les églises, pour les enfants, il est fait bénévolement. Pourquoi je peins sur les murs ? Parce que je peins dans un hôpital, parce que j'ai déjà peint dans plusieurs hôpitaux, et plusieurs hôpitaux m'ont demandé de peindre. Pourquoi vous ne demandez pas d'argent ? Parce que lorsque je peins dans un hôpital ou une école, c'est un cadeau. Pour rendre l'endroit plus agréable et rendre les gens heureux. Et je ne peux demander de l'argent pour les peintures et les sculptures. L'image fétiche de Kate, c'est ce bébé à quatre pattes qu'il trimballe partout, quoi de plus normal que d'accoucher d'une oeuvre d'art dans une maternité. Salut Kate !